bonjour à toutes et à tous nous sommes vendredi après midi je vous accueille donc à nouveau pour la trouvaille du vendredi alors aujourd'hui il n'y aura pas de vidéo parce que je voulais faire une trouvaille assez rapide du coup je filme juste mon écran ce sera l'occasion pour vous montrer il ya un article en fait que j'ai créé qui regroupe toutes les trouvailles du vendredi il est en premier dans la sélection de mon profil vous pourrez le retrouver il est aussi en lien dans tous les postes que je fais pour la trouvaille du vendredi et je vous rappelle qu'en fait il ya un hashtag si vous voulez vous pouvez vous abonner au hashtag et puis du coup vous serez notifié de toutes les trouvailles du vendredi si vous voulez pas suivre mon profil mais sinon mais je vous encourage à venir sur mon profil et ici vous aurez un bouton suivre et vous pourrez me suivre et vous aurez une notification alors aujourd'hui on va parler à nouveau du else data hub puisque j'en ai déjà parlé en fait dans un épisode de radio devops dans les actualités et on va parler aussi du privacy shield puisque dans la trouvaille du vendredi du 17 juillet je vous apprenais qu'en fait le privacy shield n'existait plus donc comme le privacy shield n'existe plus il n'y a plus de protection générale sur les transferts de données entre l'europe et les états unis aujourd'hui un groupe de personnes porte à nouveau le else data hub devant le conseil d'état puisque en effet il ya des organisations et des personnalités qui demandent à nouveau au conseil d'état d'étudier le else data hub et de demander l'arrêt du else data hub en l'état tel qu'il est aujourd'hui c'est donc la deuxième fois qu'il se retrouve devant le conseil d'état puisque la première fois le conseil d'état en fait avait validé le else data hub en s'appuyant justement sur le privacy shield aujourd'hui comme en fait il ya plus de privacy shield il ya à nouveau un recours devant le conseil d'état pour que soit en fait encadré le else data hub et soit il est laissé chez microsoft et dans ce cas là il n'y a pas de souci mais il faut contractualiser et s'assurer qu'en fait les données ne partent pas aux états unis parce qu'aujourd'hui les données peuvent partir aux états unis s'il ya des maintenances et on sait très bien comment ça se passe dans cloud des maintenances elles peuvent être automatiques du coup automatiquement nos données peuvent être transférées aux états unis en plus on sait à quel point microsoft adore espionner ses usagers donc on ne sait pas encore dans quelle mesure nos données de santé pourront être étudiées par microsoft qui hébergent les données de santé au travers son cloud azur en fait il y a une autre chose aussi qui a attiré mon attention dans cet article c'est qu'en fait la mi-juin cédric au qui est qui a été renouvelé au secrétaire d'état chargé la transition numérique et les communications électroniques il a annoncé la publication d'un appel d'offres puisqu'en fait le else data hub était parti chez microsoft sans appel d'offres du coup ce sera le moment de mettre en concurrence microsoft avec d'autres solutions et peut-être qu'on se retrouvera avec un else data hub hébergé en europe par une entreprise européenne et qu'on ne craindra plus le cloud act qui pour l'instant est une loi extraterritoriale je vous renvoie un épisode de podcast que j'ai fait là dessus donc c'est plutôt une bonne chose pour moi parce que ça va forcer le conseil d'état et les personnes à avoir un débat sur l'hébergement des données de santé qui est quand même un point crucial pour l'ensemble des français sur comment est ce que sont hébergées les données de santé et et où est ce qu'elles vont est ce qu'elles partent aux états unis est ce qu'elles restent en france est ce qu'elles vont en europe bref qu'est ce qui est fait de manière globale sur nos données de santé en bonus aujourd'hui je vais vous mettre deux choses la première je vais en parler brièvement c'est la neutralité du net en fait qui a été consacrée par la justice européenne en fait il y a eu un recours suite à une offre qui a été qui a été faite par la société telenor qui en fait un fournisseur d'accès à internet en hongrie qui proposait deux offres deux offres groupées donc la première à tarifs nuls qui avait pour particularité en fait que le trafic des données n'était pas décompté de la consommation donc en fait on apprend que dans ce forfait il y a une liste de services qui est listée et puis quand on atteint la limite de volume de données du forfait et ben c'est ces applications à ces services qui sont listés explicitement et ben n'ont pas de mesures de blocage ou de ralentissement alors que les autres services eux sont ralentis voire carrément disponible donc ça 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 a fait l'objet d'une d'un jugement et en fait la cour de justice a rendu un arrêt qui rend illégal ce genre de pratique pour le coup ça c'est une bonne nouvelle parce que la neutralité du net du fait existe légalement en europe et ça ça va pouvoir nous permettre de faire beaucoup de choses je vous rappelle la neutralité du net c'est bien sûr nous assurer que tous les services et les applications soient délivrés de la même manière et que ne soit pas délivré de manière plus rapide ou moins rapide en fonction ben du montant que son pays enfin du montant des forfaits c'est à dire qu'en gros si des opérateurs beaucoup plus fortunés payaient les fournisseurs d'accès la neutralité du net nous assure qu'en fait ces fournisseurs d'accès ne serait pas délivré en priorité tout le monde est égaux devant la délivrabilité des données ça c'est un fondement important pour la neutralité du net la deuxième chose dont je voulais vous parler en bonus brièvement c'est le rachat d'arm donc rm c'est un concepteur de puces qui est européen puisque en fait il est basé à cambridge au royaume uni et en fait arm conçoit des puces qui sont fabriqués par d'autres personnes sous licence par d'autres organismes donc ça veut dire qu'on a un gros concepteur de puces et les puces arm sont dans les smartphones les objets connectés les tablettes etc parfois même des ordinateurs ou des serveurs donc ils sont vraiment partout ça représente un énorme marché c'est aussi pour ça que nvidia a déboursé 40 milliards pour acheter arm donc cet article là étudie la situation qu'on pourrait avoir suite au rachat puisque en fait nvidia étant une société américaine il se peut qu'arm s'américanise et que donc nvidia garde pour elle certains certains plombs qui sont les plus les plus avancés et donne les restes en fait aux autres fabricants de puces et ça nous mettrait aussi dans une situation particulière puisque l'intégralité des fabricants de puces sont aux états unis il ya aussi une chose qui est soulevée dans l'article c'est c'est la situation d'apple donc apple avait annoncé qu'en fait elle abandonnait un tel comme fournisseur de puces pour fabriquer ses propres puces mais en fait elle voulait fabriquer probablement des puces ARM pour ses ordinateurs donc ça c'est aussi une bonne chose pour moi parce que ARM c'est des puces qui consomment peu et qui sont beaucoup plus petites et si un fabricant tel que apple commence à fabriquer des puces il va commencer à concevoir des os pour les puces ARM et on sait très bien qu'il ya un noyau unix dans dans mac os et donc ça veut dire que unix va énormément profiter de ça et linux en partie aussi ce qui permettra d'avoir une compatibilité de plus en plus forte de linux sur ARM et ce qui nous permettra à terme d'avoir des serveurs beaucoup plus faciles à exploiter en ARM et donc d'avoir des puces ARM beaucoup plus répandus dans les data center le point aussi intéressant c'est la concentration dans les mains des américains de tous les fabricants de puces majeurs puisque un tel AMD est du fait ARM serait aux mains des américains et là ça pose un vrai problème de monopole d'une nation sur l'ensemble des pays parce que s'ils ont en main la fabrication enfin plutôt la conception puisqu'ils fabriquent pas sur leur sol la conception des puces de l'ensemble des data center ou des ou des ordinateurs et l'hébergement d'internet puisque ils ont évidemment une grosse avance sur l'hébergement du cloud là on peut commencer à se poser de réelles questions sur notre dépendance aux états unis par rapport au net que ce soit au matériel ou au logiciel donc là il faut vraiment se poser des questions sur notre dépendance et voir comment est ce que on peut s'en sortir parce que ni pour les américains ni pour nous c'est bien qu'on soit complètement dépendants d'eux pour l'avenir d'internet donc voilà je vous laisse là dessus je vous laisse aller lire ces articles je vous laisse réagir aussi sur le post que je fais sur linkedin pour me dire ce que vous pensez de ces trois sujets là surtout évidemment sur le sujet du s data ben parce que là c'est vraiment ça nous touche vraiment je mets les liens de tous les de tous les articles et aussi des podcasts que j'avais fait là dessus et je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de suivre le hashtag ou de me suivre mon profil merci Sous-titrage ST' 501